Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le troisième numéro de NoCodeTalks. Je suis votre hôte Pierre Simonin, freelance NoCode, membre de NoCodeFrance, l'association de la communauté francophone des acteurs du NoCode. Cette émission est en direct sur le Twitch NoCodeFrance tous les premiers mercredis du mois et vous pouvez la retrouver en replay sur toutes les plateformes de podcast sous le nom NoCodeTalks avec Pierre Simonin ou sur ma chaîne YouTube Pierre SimoninNoCode. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas le NoCode, c'est à la fois un ensemble d'outils et un mouvement qui vise à développer des outils ou des applications sans avoir besoin d'écrire de lignes de code informatique. Et c'est un mouvement qui s'est énormément développé ces dernières années. Le souci c'est que le NoCode c'est les outils, mais les outils il y en a beaucoup, au bas mot il y en a des dizaines, à tel point qu'il peut être difficile de s'y retrouver et de savoir quels outils ou quels outils choisir pour quels besoins. Donc nous allons voir ensemble aujourd'hui comment constituer sa stade d'outils NoCode, c'est-à-dire sa boîte d'outils NoCode, qu'il s'agisse de trouver les bons outils pour un projet en particulier ou de s'orienter, si on veut, faire carrière dans le NoCode, se reconvertir dans le NoCode. Tout ça ce sont des questions déjà que je me pose personnellement, régulièrement, puisque j'ai deux métiers dans le NoCode. D'un côté je fais des Ops, c'est-à-dire je développe des automatisations et des systèmes de gestion interne avec RdwMake, et de l'autre je développe des applications web avec Bubble, donc il y a forcément des moments où il y a la question est-ce que je pense d'un côté et de l'autre. Mais pour discuter de tout ça, je me suis dit que j'allais inviter quelqu'un d'encore plus extrême que moi dans le multi-instrumentisme, je veux bien sûr parler de l'incontournable Xavier Agapé. Alors Xavier, c'est un développeur et consultant IT qui, après 10 ans d'expérience professionnelle, décide de prendre le virage du NoCode. Mais comme Xavier ne fait jamais les choses à moitié, il devient rapidement incontournable dans la communauté puisqu'il fait partie du premier conseil d'administration de l'association NoCode France début 2022. Il est l'initiateur et l'un des trois merveilleux animateurs du podcast NoCode France. Il a animé les guides professionnalisation et animation toujours du NoCode France. Il est partout sur le Slack NoCode France, parfois pour troller, il faut bien le dire, mais le plus souvent pour aider et pour ajouter énormément de valeur à toutes les conversations auxquelles il participe. Il intervient pour pas mal d'entreprises et d'agences incontournables de l'écosystème et surtout, comme je le disais, Xavier jongle avec les outils et les métiers dans le monde du NoCode. Il a une connaissance assez encyclopédique des outils NoCode. Il en maîtrise un bon nombre lui-même. Et en plus de ça, on a relativement peu d'outils en commun, Xavier et moi, donc je me suis dit que c'était vraiment le partenaire idéal pour traiter de ce très vaste sujet. Et bienvenue, Xavier. Bonjour à tous. Quelle intro incroyable, Pierre. Tu m'as régalé. C'était génial. Bonjour à tous sur le chat. J'ai résumé ta vie en 1h30. C'est sympa. Carrément. Je pense que je peux directement aller dans ma tombe. Tu as tout dit. Tu as tout dit. Mon œuvre est faite. Elle était là. Parfait. Alors, on est ensemble pour 1h à éventuellement 1h15, 1h30 pour traiter de ce vaste sujet. Donc déjà, on ne va pas pouvoir être exhaustif. On ne va pas vous dire quel outil utiliser pour votre besoin spécifique. On ne peut pas faire un comparatif détaillé de tous les outils. Donc, on va essayer avant tout de faire un tour d'horizon des différents sujets et de donner vraiment les critères les plus importants à regarder dans le choix d'une stack, dans le choix d'un outil. Et pour commencer, déjà un peu de méthode. Avant de choisir un outil, il y a un certain nombre de choses à faire, à prendre en compte, à formaliser. Déjà, toi, avant de te demander quel outil tu peux utiliser pour un projet, qu'est-ce que tu regardes ? Déjà, je pense que le principe de base, avant de se lancer, c'est de savoir un peu où est-ce qu'on doit aller. Concrètement, ce n'est pas pareil de faire une petite application pour 10 personnes que de faire une énorme application pour 1 000 personnes, 10 000, 50 000, etc. Donc, je pense déjà, il faut connaître un petit peu la volumétrie, avoir une idée de la base de données qu'on va devoir construire, quel va être le volume de données, le trafic. Quelques petites informations qui vont te donner une idée de l'infrastructure, entre guillemets, que tu vas devoir déployer et mettre en place pour que ton produit puisse évoluer dans le temps, parce qu'évidemment, on ne fait pas des produits jetables, ce qui serait totalement contre-productif. Totalement. J'ajouterais un cahier des charges au sens large. Quand je demande un cahier des charges à mes clients, je leur dis, dans la mesure du possible, de ne pas juste lister, entre guillemets, bêtement des fonctionnalités, un cahier des charges, ça commence déjà par un contexte. Dans quel contexte on veut développer l'outil qu'on développe, des objectifs précis, et des objectifs, ce n'est pas une liste de fonctionnalités, et les objectifs, c'est qu'est-ce qu'on cherche à obtenir via cet outil, via cette solution. Tu disais très bien, il y a également la question du public. Qui va utiliser ça ? Combien ils seront ? Combien de temps ils passeront dessus ? Est-ce qu'a priori, ils utiliseront assis à un bureau, ou en déplacement, etc. Plutôt que de lister des fonctionnalités, on envisage des parcours, vraiment une expérience utilisateur, quels sont les différents usages, les différents cas d'utilisation qu'on a, on implique dans la mesure du possible les équipes pour des outils internes, ou sinon les utilisateurs qui utiliseront cette application, ce n'est pas juste un chef de projet ou un dirigeant qui dans son coin dit je sais ce qui va être bon pour mes équipes, et aussi, surtout, on challenge le cahier des charges. Un outil dans lequel on n'a fait aucune coupe franche dans les fonctionnalités envisagées, je pense qu'il y a un souci quelque part, en fait. On a toujours une liste longue, trop longue, très longue, à minima, prioriser les points, et si possible, en enlever, se dire, bon, ça, avoir la possibilité de changer la couleur de fond individuellement sur chaque page, c'est peut-être pas si indispensable que ça, en fait. ça dépend des gens, il y a des gens qui sont très pointilleux sur la couleur de fond de leur application. Ou pas, ça dépend vraiment de ce qu'on cherche à faire, mais disons que selon le cas d'utilisation, se dire, ok, ça, c'est essentiel, et ça, au pied, on s'en fiche. Si on arrive à le faire, tant mieux, mais c'est vraiment la cerise sur le gâteau, ce n'est pas le cœur de ce que je cherche à faire. Je veux quand même un tout petit peu revenir sur la notion de cahier des charges, parce que dans mon ancienne vie, on va dire, de consultant, en effet, tu avais toujours un cahier des charges de plusieurs sorties de page, parfois, qui était un peu compliqué avec tout, d'ailleurs, ce n'était pas que le cahier des charges, c'était le cahier des charges avec tout ce qui est spécifications fonctionnelles, bref, etc., etc. Aujourd'hui, c'est quand même un métier de savoir poser sur papier son besoin très difficile. C'est vrai que moi, c'est assez rare que quelqu'un arrive, qu'un client arrive avec un cahier des charges bien ficelé. Donc, la plupart du temps, en fait, on fait juste quelques ateliers questions-réponses pour que moi, j'ai un peu une idée un peu globale de l'endroit où on va aller, parce que ça reste un vrai métier de pouvoir sortir ces idées de sa tête et pouvoir les formaliser de manière à ce qu'on puisse en tirer quelque chose en tant que que nos conneurs. Complètement. Ce qu'on évoquait, c'est normalement plus le produit fini. Ça ressemble rarement à ça quand on reçoit le premier input du client, mais notre métier, c'est aussi d'aider à accoucher justement pour arriver à quelque chose de clair. Mais c'est vrai que quand on n'a pas la réponse à ces besoins-là en tant que prestataire, ça veut dire qu'il y a encore des choses à creuser, mais ça peut être intéressant aussi pour des clients qui veulent faire eux-mêmes ou internaliser du moins le développement, d'avoir ces notions en tête et notamment le fait que ça doit toujours être formalisé à l'écrit. Il y a des choses que vous savez qui sont claires, qui sont évidentes pour vous, mettez-les à l'écrit quand même parce que ça va toujours mieux pour y revenir plus tard, pour revenir typiquement à l'objectif de l'application que l'objectif soit marqué noir sur blanc quitte à le faire évoluer à un moment s'il n'est pas le plus pertinent. Mais c'est pratique parce qu'une fois qu'on a commencé à partir un peu dans les méandres des fonctionnalités des pages, etc., c'est très facile de perdre de vue la vue d'ensemble, les objectifs, etc. formaliser vraiment ces points-là. Et une fois que ça c'est fait, on peut commencer avant de choisir l'outil déjà à se diriger vers un type d'outil. Les types d'outils, on va y revenir un peu après. Se dire, ok, je vais plutôt aller voir du côté d'un outil qui me permet de faire des applis web complètes ou du côté d'un outil vraiment d'ops ou un outil qui permet de faire des sites et des blogs. Normalement, à ce stade, vous commencez à, si votre clé des charges est suffisamment creusé, formalisé, vous commencez à voir dans quelle direction vous allez pouvoir aller et une fois que vous savez quel type d'outil choisir, là, le choix est nettement plus limité et vous allez pouvoir commencer à dire ok, voilà les différents outils qui existent pour mon besoin et comment est-ce que ça peut y répondre et finalement, qu'est-ce que je vais choisir ? Surtout qu'en plus, même comme ça, même en ayant été très pointilleux là-dessus, on n'est pas à l'abri dans le déroulement du projet qu'il y ait une fonctionnalité qui soit totalement impossible avec l'outil qu'on a choisi, même si on n'avait pas forcément identifié. Il ne faut pas avoir peur non plus de revenir en arrière et de dire qu'on s'est trompé. Je pense que c'est quand même important. Si on est capable d'expliquer pourquoi on s'est trompé, les clients, ils le comprennent la plupart du temps et si on doit perdre 2-3 jours de projet parce qu'il y a des petites choses à revoir, c'est bien d'en avertir le client. Mais ça va forcément vous arriver de toute façon de faire des erreurs et de vous dire je pars sur un R-Table par exemple et de vous rendre compte au bout d'un mois de projet que ce n'était pas la bonne idée. Ça peut arriver. Je vois dans le chat pas mal de retours. Plusieurs points notamment par exemple de Mathieu Punchroad qui nous dit qu'un cahier des charges trop précis n'est pas toujours une bonne chose. Je suis totalement d'accord. En fait le souci c'est que le cahier des charges est souvent trop précis là où il devrait l'être un peu moins et pas assez précis là où ça devrait vraiment être détaillé. Et effectivement tous ces points de contexte d'objectif d'utilisateur qui ça devraient être hyper clair hyper carré hyper détaillé la plupart du temps tiennent en une ligne voire ne sont absolument pas abordés. Et en revanche ce qui est très très précis parfois pas dans tous les projets c'est les fonctionnalités avec des clients qui vont des fois entrer dans un niveau de détail des fonctionnalités absolument aberrant et effectivement là c'est pas forcément toujours une bonne chose que ce soit aussi clair aussi détaillé. Ceci dit tout n'est pas toujours envisagé. Un point qui enfin des quelques points qui passent souvent la trappe par exemple quand on développe une application web c'est l'interface admin. J'ai jamais un client qui m'a décrit ce qu'il voulait dans l'interface admin alors qu'en fait parfois c'est la moitié du boulot l'interface admin qui permet de gérer tout ce qu'il y a à voir dans l'application les paramètres utilisateurs pareil personne ne m'a jamais décrit quels étaient les paramètres les options utilisateurs etc. C'est pas forcément un souci mais bon avoir un minimum de visibilité sur ces choses là permet quand même aussi de savoir dans quelle direction on va pour choisir un outil C'est vrai ce que tu dis c'est marrant mais c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure c'est un vrai métier de pouvoir faire un cahier des charges et en effet d'exprimer son besoin c'est on voit souvent le produit fini et donc la liste des fonctionnalités donc les porteurs de projet ils ont souvent l'idée ultime du projet qu'ils veulent mettre en place mais ils parlent moins en fait du besoin auquel ils veulent répondre donc ils sont tout de suite dans la solution avant de parler du problème et c'est pour ça souvent qu'on a des détails sur des choses qui sont plutôt de l'aspect de la solution que de l'aspect du problème finalement qu'on doit régler et de toutes les problématiques qui vont aller autour de la résolution de ce problème Un problème qui n'a ceci dit rien de spécifique au développement web c'est plus un symptôme de quand on a le nez dans le guidon on a envie d'avancer l'avancée et on arrive tout de suite en présentant le produit comme étant le besoin alors que le besoin a été plusieurs étapes au-dessus mon autre métier c'est de créer des questionnaires et des enquêtes en ligne et j'ai toujours des clients qui arrivent avec une liste de questions parfois pas mal parfois beaucoup moins mais très très peu de clients qui disent ok voilà mon besoin voilà mon public voilà ce que je cherche à obtenir on est toujours tout de suite déjà dans l'opérationnel dans la solution alors même que la solution n'est pas forcément la bonne parce que parfois justement ce travail de formalisation des objectifs n'a pas été fait donc on en arrive aux différents types d'outils on va entrer un peu en détail dans chaque type d'outils moi j'identifie un peu les grandes catégories suivantes tu me corrigeras si nécessaire Xavier pour moi il y a les outils d'applications web vraiment qui servent à développer les applications web donc il y a là dedans des outils full stack front end et back end il y a les outils qui servent à développer des applications mobiles il y a après tous les outils de sites blog et landing page ensuite les outils pour les ops qui là ont plusieurs sous-catégories il y a vraiment l'outil de base le noyau qui aura notamment la base de données les outils d'automatisation et puis après les outils de portail qu'on vient brancher par dessus et différents outils formulaires génération de documents etc. qu'on ajoute et en plus de ça j'ajoute également les outils spécialisés ça peut être des outils de gestion de projet de gestion RH des CRM des ERP etc. selon les personnes selon les outils on les classe ou pas dans les outils no code j'ai envie de dire peu importe ce qui compte c'est que ce sont des outils qui répondent à des besoins et avoir en tête que ces outils sont des alternatives viables aux outils no code dans un certain nombre de cas de figure peut parfois éviter de faire de grosses bêtises où on va passer un temps fou à développer un système sur un outil no code alors qu'en fait il existait un système clé en main qui faisait très bien taf et qui répondait parfaitement aux besoins et parfois beaucoup mieux que les solutions qu'on va développer nous-mêmes tout à fait je suis assez d'accord avec ce que tu disais et Arnaud il rajoute les tools internes aussi à ce que tu as évoqué en effet ce qui est marrant dans ce que tu as dit j'avais jamais fait le rapprochement mais concrètement en fait on n'a pas d'outils mobiles un peu vraiment full stack enfin vraiment front et back qui permettent en tout cas je n'en connais pas moi de mon côté d'outils mobiles qui permettent d'avoir une très bonne base de données scalable et avec un front facile à maîtriser on me dira peut-être glide mais il n'y a pas Stan dans le Slack donc j'imagine que ça va bien se passer j'avoue que les outils de développement d'applications mobiles sont probablement la catégorie que je maîtrise le moins donc je ne saurais pas dire là-dessus mais effectivement enfin vraiment chaque catégorie d'outils a ses spécificités ses avantages accompagnant parfois un peu des trous dans la raquette aussi donc si on démarre un peu déjà sur les sur les outils de développement d'applications web donc il y a les outils full stack front-end back-end l'outil full stack de référence c'est Double il y a YouDo me semble-t-il qui est qui est full stack également alors il y avait YouDo on va dire puisque c'est en train de fermer ouais j'avais un doute ou ça a fermé déjà je suis en train de dire une bêtise j'hésite pas à me corriger mais en tout cas c'est soit en cours de clôture soit c'est déjà bon je voulais mettre un outil français dans la liste mais Xar moi je mets plus dans les Ops après les catégories sont poreuses c'est vrai qu'on peut développer une une application web entre guillemets avec Xar dans une certaine mesure aussi je vois plus pour des pour des processus internes mais pas que effectivement après sur les outils back-end donc il y a Xano l'incontournable il y a quoi il y a Superbase Firebase je pense vraiment en termes de no code Firebase je pense que je l'enlèverai parce que c'est quand même assez compliqué à utiliser correctement il faut vraiment avoir une sacrée couche technique pour bien utiliser Firebase Xano évidemment d'ailleurs j'ai pas mis mon t-shirt et Xano je me sens triste et tout nu Superbase c'est quand même pas mal tant qu'on n'essaye pas de gérer la logique métier à l'intérieur de Superbase comme on pourrait le faire typiquement dans un Xano parce que là on va se confronter tout de suite à les problématiques de code quand on veut faire de la logique métier à l'intérieur de Superbase on a aussi d'ailleurs on l'a pas dit mais il y a Egliteco il y a Arnaud qui est dans le chat d'Egliteco on l'a pas cité mais c'est aussi un acteur sur la partie web ils sont front back full stack ils font de tout ils font de tout d'accord je connais peu le but n'est pas d'être exhaustif donc Arnaud nous dit Egliteco c'est un outil full stack mais plutôt sur de l'interne dans les outils pour vraiment développer les web apps mais plutôt à viser interne on peut citer Retool également qui est un front pour des outils internes donc on est là on commence avec les applis web il faut dire qu'on est déjà sur des outils qui ont en commun des outils techniques plus ou moins Bubble on peut développer de A à Z une application Bubble en ayant relativement peu de notions de développement web mais ça aidera énormément d'en avoir clairement après quand on commence à se dire on va développer une app avec Xano comme back et WeWeb comme front et je me rends compte qu'on n'a pas encore listé les fronts là on est sur un niveau technique sensiblement plus élevé et également un temps de développement plus élevé on est vraiment sur des types d'outils qui permettent de tout faire dans le sens où on a des limitations techniques des limitations en termes de fonctionnalités qui sont assez faibles on peut quasiment tout faire on a énormément de flexibilité pour tout personnaliser mais le coût c'est déjà une maîtrise de l'outil qui est un peu plus difficile et surtout un temps de développement qui est plus élevé même le meilleur développeur Bubble ou la meilleure développeuse Bubble mettra toujours du temps pour développer une app à un minimum complexe c'est pas juste une histoire de compétence c'est aussi une histoire de plus de possibilités plus de choses à configurer donc plus de temps de développement c'est sûr on gagne du temps on gagne quand même pas mal de temps par rapport à ce qu'on pourrait faire en dev mais il faut il faut pas croire que sortir un projet no code scalable en tout cas parce que pour faire une petite app on n'est pas obligé de se casser la tête à faire les choses très proprement mais si vous voulez faire une app qui doit supporter de la charge et ne pas tomber ne pas être en maintenance tous les trois jours ça demande quand même un petit paquet de temps et d'ailleurs supporter de la charge ça c'est une question qu'on peut se poser pas mal quand on débute de se dire à partir de combien c'est beaucoup en fait à partir de quel moment mon app va peiner à partir de quel moment je devrais passer au plan supérieur de mon outil à partir de quel moment il faudra vraiment que mon app ma base de données etc soit vraiment optimisée pour que ça marche sinon ça va ramer et en fait c'est toujours difficile de répondre à cette question mais on va dire que si votre app votre stack n'est pas du tout optimisé ça peut commencer à pédaler un peu dans la semoule très tôt au bout de quelques dizaines quelques centaines d'utilisateurs si c'est bien optimisé vous avez les bons outils configurés de la bonne manière etc ça ne bronchera pas avant quelques milliers quelques dizaines de milliers d'utilisateurs sachant que la plupart du temps après ça dépend des outils ça dépend des plans etc mais la plupart du temps la métrique vraiment qui va être limitante c'est combien de personnes en même temps utilisent l'application ou combien de personnes enfin combien d'actions en même temps sont effectuées sur l'application c'est à dire qu'avoir 10 000 personnes en même temps et 10 000 personnes réparties sur un mois n'a évidemment pas du tout le même impact en termes de performance tout à fait ça revient un peu à ce qui se disait aussi dans le chat tout au début c'est que un peu DB first la base de données ça va vraiment la base de données et la logique et la gestion de la logique ça va vraiment être le gage de votre succès parce que concrètement une base de données mal pensée des process logiques pas optimisés très très rapidement comme tu l'as dit même à partir de 10 utilisateurs s'ils font des actions un petit peu complexes vous pouvez déjà tout casser dans votre base de données et faire en sorte que chaque action soit vraiment très très lente je pense qu'aujourd'hui il y a une chose qu'on ne fait pas assez que je ne vois pas beaucoup en tout cas dans la communauté dans la communauté de sa base de données et je pense que c'est très très important c'est vital pour pouvoir scaler une application si vous n'avez pas architecturé votre base de données de la bonne manière vous pouvez avoir le meilleur outil tout ce que vous voulez vous pouvez utiliser WeWeb parce que c'est le meilleur outil mais vous n'arriverez pas il fallait que je le place je vais me faire troller vous n'arriverez pas à faire scaler votre application quoi qu'il arrive tout à fait après la petite subtilité c'est que les bonnes pratiques en base de données changeront un peu d'un outil à l'autre une bonne base de données une base de données bien structurée ce n'est pas la même chose sur Zano sur Bubble et sur Rtable les grands principes pour l'essentiel sont les mêmes mais il y a un certain nombre de choses qui changeront dans Bubble quand on récupère un record en base de données on récupère obligatoirement tous les champs ce qui fait que on a une bonne pratique qui est d'avoir des records satellites qui ont certaines informations complémentaires sur un objet central dans Zano on peut choisir quel champ on renvoie donc on n'a pas cette contrainte on peut avoir beaucoup plus de champs dans un type de données dans une table et en fonction de notre besoin on récupérera uniquement les champs spécifiques dans Rtable ce sera très compliqué de lier une table à elle-même parce que techniquement c'est géré de manière un peu bizarre et du coup on peut avoir un peu des limitations comme ça alors que dans Bubble on fera très facilement enfin il y a des choses à connaître mais c'est vrai que les bases de la conception de bases de données seront nécessaires sur la quasi-totalité des outils à moins d'avoir un outil pour faire des sites web là c'est plus forcément le sujet ou de prendre un outil spécialisé ça peut aussi être un bon argument de prendre un outil spécialisé si on ne sait pas faire une bonne base de données parfois il vaut mieux se dire bon bah pour la gestion de projet je vais prendre Asana ou Trello ou Monday parce qu'ils sont faits pour plutôt que de se dire je vais le faire sur Rtable et de se prendre les prix dans le tapis parce qu'on n'a pas forcément les compétences et le bagage pour faire quelque chose de propre sur ces outils comme on disait aussi tout à l'heure c'est pareil c'est un métier faire des bonnes bases de données des architecturées pour que ça scale pas juste avoir une architecture parce qu'on a fait les bons liens entre les tables mais vraiment l'avoir pensé pour le scale c'est un métier différent de juste modéliser une base de données de manière cohérente voilà et donc on enfin il y a un peu une notion de progression aussi dans dans les différentes catégories d'outils les outils spécialisés sur de la gestion de projet gestion RH etc sont les plus accessibles il n'y a pas vraiment besoin de compétences techniques pour l'essentiel pour les mettre en place les outils d'Obs sont plus accessibles c'est plus facile de faire de mettre quelque chose en place sur AirTable Notion ou Coda que sur Rubble ou Xano par exemple donc il y a aussi une notion de complexité de prise en main de l'outil on y reviendra un peu plus tard sur donc ça c'était pour les outils d'application web donc beaucoup de possibilités répondent dans l'absolu à la plupart des usages interne externe tout ce qu'on veut sur PC sur mobile mais une assez haute technicité après il y a les outils pour créer des applications mobiles alors là on a des Adalo Flutterflow AppGyver GoodBarber Zilio et j'en passe je ne sais pas si tu as quelque chose à dire en particulier sur cette catégorie d'outils il y a Retool aussi Retool qui permet aussi de faire des applications mobiles en fait on arrive aux mêmes problématiques que DraftBeat évidemment comme le dit ArnoCode on arrive aux mêmes problématiques que pour les webapps avec une complexité en plus c'est que la navigation mobile l'expérience utilisateur mobile elle doit être toujours extrêmement fluide parce que tous les utilisateurs ont l'habitude de naviguer dans des applis où tu cliques c'est tout instantané et ça ajoute de la complexité comment on réfléchit en fait l'expérience utilisateur pour qu'elle soit fluide même quand on doit les charger quand même pas mal de données affichées dans le matériel mobile et en plus de ça le développement mobile répond à des règles très précises que moi personnellement je ne maîtrise pas les applis web oui mais les applis mobiles je ne maîtrise pas tous les codes etc c'est aussi une compétence particulière et au-delà de ça dans les applications mobiles il y a déjà un premier critère à considérer qui est la pertinence de développer une application mobile c'est vrai que dans les projets j'ai souvent vu des clients qui disaient de toute façon il faudra une application mobile la plupart du temps sans que ce soit vraiment justifié de mon point de vue les applications mobiles c'est soit on a vraiment une application qui est mobile first donc vraiment en priorité mobile qui sera disponible sur les stores avant d'être disponible ou que ce soit par ailleurs parce que par nature c'est un usage qui se fait via une application mobile parce que le contexte d'usage parce qu'il y a besoin d'accéder à telle ou telle fonctionnalité des téléphones etc et c'est pas trop possible ou pas facile sur une web dans ce cas là ça justifie le développement d'une application mobile ou alors quand on a déjà développé une application web et au bout d'un certain temps on se dit ok maintenant on va ajouter une application mobile pour avoir une expérience native pour nos utilisateurs qui ne soient plus obligés d'utiliser la web app mais de mon point de vue c'est une erreur de vouloir tout mener de front de se dire ok je vais développer une web app pour PC et en même temps une application mobile et on va tout sortir d'un coup c'est pas forcément nécessaire c'est le meilleur moyen de faire des choses qui sont pas nécessaires parce qu'on voudra tout faire sur l'application mobile alors qu'en fait avec un peu d'expérience on se rend compte que sur mobile on a juste besoin de telle et telle fonctionnalité le reste la web app le fait très bien vouloir aller trop tôt sur trop de sujets trop se disperser et de mon point de vue une erreur que font souvent les débutants ou les clients qui se lancent dans le sujet clairement c'est enfin moi de mon côté c'est souvent une erreur des clients ils se disent on va faire on va faire la web app on va faire l'application mobile et évidemment on va tout faire en même temps et on va tout faire de la même manière c'est à dire que l'expérience web app sera la même que l'expérience mobile alors que c'est c'est un non sens total parce que l'expérience mobile ne peut pas être ne doit pas ne doit pas être la même que l'expérience web app qui est pensée pour un clavier souris sur un écran d'une certaine taille ça peut pas être la même expérience on peut pas avoir les mêmes fonctionnalités souvent j'ai vu quelques fois des projets où on me disait oui mais il faut que le site que l'application soit responsive pour que les utilisateurs puissent l'utiliser sur leur mobile pas forcément une expérience mobile c'est pas juste de se dire on rétrécit tout et ensuite on garde les mêmes fonctionnalités que la web app il faut vraiment penser l'expérience mobile c'est pour ça que c'est un vrai métier encore une fois on en revient à chaque fois à la même chose mais comme le dit Arnaud Arnaud Deguitéco l'UI et l'UX d'une appli mobile n'a strictement rien à voir avec l'UI et l'UX d'une application web on ne doit pas faire on ne doit pas pouvoir faire la même chose de la même manière en tout cas Complètement ce sont deux expériences différentes deux objectifs deux contextes d'utilisation différents à prendre effectivement complètement en compte après je ne suis pas sur le côté responsif j'ai envie de dire par défaut toutes les applications que je développe sont responsives ne serait-ce que parce qu'on ne sait pas exactement quelle sera la taille d'écran utilisée est-ce que la personne mettra une feuillette à gauche une feuillette à droite et du coup l'écran est forcément tout de suite beaucoup plus restreint enfin on ne peut pas partir du principe que tout le monde aura un écran full HD après c'est responsif c'est-à-dire ça rendra à peu près bien sur tous les écrans y compris les smartphones mais ça ne veut pas dire que ce sont des applications qui sont pensées pour mobile c'est-à-dire que ce n'est pas parce que toute l'application peut être consultée depuis un mobile que tout va être facile et les choses qui seront absolument infernales sur mobile et c'est tout c'est comme ça et notamment les interfaces d'administration quand tu veux administrer une application tu fais ça depuis un PC c'est absolument pas prioritaire d'avoir ces choses-là qui sont responsives par exemple typiquement j'ai eu un projet milieu d'année dernière où tu parlais justement de la partie admin on devait faire une partie admin donc on avait une web app qui tournait ça fonctionnait correctement et en fait le site était responsable c'était pas forcément moi qui avais fait le front je m'étais occupé du bac le site était responsable et en fait la partie administration était totalement impossible dans l'expérience mobile parce qu'il y avait tout un tas de choses de choses à cocher des choses un petit peu particulières c'était très très compliqué de la rendre mobile et du coup on a décidé un peu d'abandonner ce projet et justement de retirer cette fonctionnalité de gestion d'administration quand on était sur un écran de taille trop petite et il faut pas hésiter à faire ça parce que vraiment ça peut gâcher l'expérience de vos utilisateurs soit interne ou externe de toute façon une application dans laquelle on ne fait pas de choix pas de compromis dans laquelle on ne tranche jamais c'est le meilleur moyen de se planter c'est le meilleur moyen de faire une usine à gaz si à aucun moment vous ne devez renoncer à quelque chose c'est que vous en faites trop c'est que vous cadrez pas assez le projet il y a forcément des moments où il faut faire des choix où il faut abandonner une fonctionnalité abandonner une chose qui nous tenait à coeur parfois ou se dire ok sur les écrans trop petits on ne pourra pas faire ça sinon c'est qu'il y a un souci quelque part de vouloir trop tout faire partout c'est un gâchis de temps d'argent et même pas forcément pour un résultat qui est meilleur tout à fait il ne faut pas hésiter à faire des mini-pocs parce que très souvent les clients ils ne vont pas forcément comprendre quand vous leur dites oui mais si on le fait en format mobile ce ne sera pas utilisable n'hésitez pas à faire des petits-pocs des petites choses en prenant pas très longtemps mais juste pour montrer un rendu même un peu grossier de ce que ça fait parce que les clients ils ont du mal en fait à se projeter c'est quand même assez compliqué vous vous le voyez quand vous êtes en train de le faire vous savez un petit peu vous pouvez vous projeter mais imaginez que c'est très difficile pour un client de se projeter dans une version mobile à partir de sa web app c'est assez compliqué donc n'hésitez pas à leur faire des petites maquettes ou des petits-pocs pour leur montrer que finalement ce qu'ils voulaient ce ne sera pas optimal pour l'expérience des utilisateurs concrètement alors pour passer à la catégorie suivante qui sont les sites blog et landing page que je mets volontairement ensemble il y a une précision qui peut être utile d'apporter c'est la distinction entre une web app et un site un site va être plutôt statique alors il peut y avoir du contenu dynamique dans un blog où on poste régulièrement il va y avoir des commentaires et des likes etc mais par nature les interactions sont limitées c'est vraiment je consulte du contenu et j'ai les interactions limitées avec une web app c'est vraiment des interactions poussées entre la plateforme et ses utilisateurs et ça ne correspond pas aux mêmes outils ça ne correspond pas aux mêmes technologies même derrière forcément donc on est sur des choses assez différentes et se poser la question de est-ce que je suis en train de penser un site ou une web app peut éviter de faire des bêtises d'aller développer un site sur Bubble ou une web app sur Webflow par exemple sont vraiment des contre-emplois ça ne veut pas dire que c'est impossible mais vous compliquez la vie et au final avoir quelque chose qui ne sera pas du tout optimal Arnaud nous dit SEO pour les sites dans une web app souvent le SEO Search Engine Optimization donc l'optimisation sur les moteurs de recherche n'est pas crucial ça l'est beaucoup plus sur un site alors les sites on va avoir les sites vitrines enfin les sites complets en tout cas les blogs les blogs c'est principalement axé sur le contenu des articles qu'on va poster régulièrement ou les landing pages du landing page c'est une version simplifiée d'un site c'est une page ou éventuellement quelques pages mais très simple il n'y a pas des ramifications il n'y a pas ou peu de menus de navigation et là aussi c'est important de faire la distinction de savoir est-ce que je suis plutôt sur un site un blog une landing page parce que les outils à mettre en face ne seront pas forcément les mêmes pour faire un site où on peut tout personnaliser et aller très loin dans le design dans le design par exemple Webflow est top c'est un peu comme les outils web enfin ça met du temps de développement c'est pas l'outil le plus simple à prendre en nom en revanche si vous voulez faire un blog Webflow c'est un peu galère pour faire un blog et vous n'aurez pas forcément toutes les fonctionnalités un bon vieux WordPress par exemple pourra mieux faire l'affaire que Webflow pour un blog et si c'est une landing page si vous allez faire ça sur Webflow vous allez vous embêter pour rien sur WordPress vous n'allez pas avoir la main sur plein de choses et il y a à l'inverse des outils qui sont beaucoup plus spécialisés sur les landing pages sur les sites simples comme Doric comme Card et un certain nombre d'autres qui permettent d'avoir relativement rapidement le résultat qui nous convient donc là aussi un curseur à placer en termes de qu'est-ce que je veux comme résultat comme fonctionnalité et forcément plus je veux les choses complètes et complexes et plus il y aura du temps de développement derrière alors qu'à l'inverse si je veux juste mettre en place une landing page ça peut se faire très très rapidement en une heure je peux avoir déjà un début de landing page tout à fait d'ailleurs juste pour rebondir sur la partie SEO pensez à déréférencer les pages quand vous faites une web app je sais pas si on peut le faire dans Bubble directement mais dans d'autres outils on peut déréférencer vos pages parce que ça n'a aucun intérêt de référencer vos pages admin dans vos web apps sur Google moi la partie la partie création de site web c'est une partie que je connais moins parce que j'ai moins cette touche UI je peux même dire que j'aime bien faire des choses un peu moches ou assez basiques en tout cas je dirais pas jusqu'à dire boche mais assez basique et du coup je me suis pas trop intéressé à cette partie moi j'ai fait mon site avec Doric franchement mon site il est pas très beau mais il fallait quand même que je fasse un site et je me lance pas dans Webflow parce que c'est trop compliqué il y a trop de choses à penser pour moi c'est encore un métier si j'ai besoin vraiment un jour de me faire un site un peu joli je pense que je ferais appel à quelqu'un parce que j'ai pas forcément les compétences pour le faire correctement oui après on arrive sur des outils vraiment de design Webflow notamment et c'est encore un autre métier donc on arrive aux ops donc les outils internes qui là vont être par nature plus modulaires donc on aura quasiment toujours un outil central qui contiendra notre base de données alors là il y en a pas mal ça peut être un Rtable un Notion un Coda un XAR un Timetonic il y en a beaucoup on va pas entrer dans les avantages et inconvénients de chacun mais disons qu'il y a la question de quelles données je veux structurer comment si vous avez besoin de données très structurées avec des automatisations Rtable c'est pas mal si en revanche il y a beaucoup de contenu texte partir sur Notion ça peut être une bonne option par exemple enfin si vous voulez faire un mini portail interne tout en un Coda peut être intéressant enfin il y a différentes notions à prendre en compte ça c'est des outils qui sont beaucoup plus accessibles que les outils de création de WebApp ou d'AppMobile c'est plus facile d'apprendre à se servir de ces outils c'est plus facile de développer une application un outil avec ces solutions quand Stan disait dans un live ce que j'ai fait en 1h30 sur Bubble je le fais en moins de 10 minutes sur Glide bah ouais mais c'est normal en fait c'est pas juste parce que Bubble est mal fait ou parce qu'il est pas assez bon sur Bubble c'est parce que la philosophie de l'outil ça joue ça joue ok la philosophie de l'outil en fait est totalement différente et si tu cherches un outil où tu peux développer un portail en 10 minutes ne regarde pas Bubble c'est pas fait pour ouais clairement mais je suis assez d'accord avec toi en effet moi depuis quelques temps j'utilise de moins en moins Rtable et ceux qui me connaissent déjà un petit peu le savent mais moi j'utilise beaucoup Coda parce que je trouve que c'est vraiment pour faire des outils internes je pense que c'est un peu le meilleur des mondes on peut faire la même chose que sur Rtable on n'a pas vraiment de limite de données c'est quand même vachement moins cher je peux se le cacher ça rentre quand même en ligne de compte et on peut aller plus loin dans les automatisations on peut vraiment faire une mini web app dans Coda mais de manière très très rapide et du coup je me retrouve beaucoup moins dans les usages d'AirTable dans l'usage avec AirTable sur la plupart de mes problématiques je vais plus vite à faire un Coda que dans AirTable à me casser la tête à faire un truc un peu propre et qui fonctionne même si c'est vrai que AirTable de base c'est un petit peu plus pratique à utiliser mais au final je trouve que c'est plus pertinent de partir sur un Coda et Notion je l'utilise tous les jours dans le cadre d'une de mes fonctions et c'est un calvaire Notion c'est bien pour gérer du contenu et des choses assez simples c'est pas un outil fait pour faire des apps complexes on peut le tordre pour mais c'est rapidement pas le meilleur outil quand on veut aller vers des choses assez avancées ce que tu dis enfin rejoint un point dont je suis assez convaincu c'est que comme dit Arnaud il y a choisir le bon outil pour son projet et dans le projet il y a une composante humaine c'est moi qui fais ce projet en fait et tous les outils ne sont pas faits pour toutes les personnes indépendamment du projet et en fait toi Coda te convenera mieux et de personne ce sera Notion ou ce sera AirTable moi quand j'ai découvert AirTable pour moi c'était une révélation c'était vraiment une évidence je suis tombé sur l'outil qui me convenait j'en avais jamais rêvé je ne savais pas que ça existait mais le jour où j'ai commencé à l'utiliser je me suis dit ok c'est ça c'est ça qui me correspond en fait et ça c'est vraiment lié à une logique de fonctionnement de différents outils donc il y a les besoins et les logiques des projets mais il y a aussi les logiques des personnes qui développent c'est sûr qu'il y a le niveau d'accessibilité des outils qui va qui va jouer c'est pour ça que beaucoup de personnes qui n'ont pas de bagage en développement par exemple vont se diriger vers les Notions et les Rtable qui sont beaucoup plus accessibles mais c'est là aussi qu'on retrouvera beaucoup ce qui se disait un peu plus tôt dans le chat sur les bases de données mal foutues sur Rtable je ne raconte pas le nombre de bases de données que j'ai reprises où c'était c'était un enfer avec des gens qui créaient une nouvelle table ou une nouvelle base pour chaque nouveau projet et du coup on a une donnée qui est morcelée mais qui n'est même pas structurée logiquement parce qu'à chaque nouveau projet il duplique la table ou la base et ils vont modifier des choses ils vont ajouter des champs ils vont renommer ils vont modifier les options etc ce qui fait que non seulement la donnée est morcelée mais même si on dit bon allez je vais tout remettre proprement au même endroit tu ne peux pas parce qu'il faut prendre en compte la logique différente qui a évolué au fur et à mesure sur les 20 différentes bases et c'est absolument infernal il y a des gens qui créent des bases airtables sans aucune relation entre les tables qui vont créer 5 champs différents de statuts ou de tags qui vont mettre à jour au fur et à mesure et quand ils doivent mettre les tags ils les mettent là et là et là à jour c'est des relations qu'il faut faire là aussi c'est un métier et c'est vrai qu'un outil accessible peut parfois être un piège parce qu'on a l'impression d'être souvent dans un environnement connu qui est celui d'Excel en particulier pour l'airtable et se dire bon bah je vais faire pareil sauf que utiliser airtable comme Excel c'est une mauvaise idée on va dire poliment mais et voilà c'est juste pas fait pour ça ça n'oublie pas aux mêmes règles et là encore si on le fait il faut le faire proprement sinon c'est pas le bon outil si on connait pas les bases des relations entre les différentes tables etc il faut pas utiliser airtable pour un projet je suis totalement d'accord mais c'est en fait c'est le tu as utilisé le mot parfait c'est vraiment un piège parce que moi quand j'ai commencé en fait ma carrière de freelance no code je me suis retrouvé mais 90% du temps avec des bases qui n'avaient vraiment aucun sens ça faisait un petit peu mal au coeur parce que les gens étaient vraiment très fiers de leur base de données et quand t'arrives et tu leur dis non mais en fait ça va pas du tout la base il faut vraiment tout revoir mais en fait ils comprennent pas ce que t'es en train de leur dire parce qu'ils ont pas ces notions d'architecture vraiment de base de données je pense vraiment que tout le monde devrait se former à minima à comment on structure de manière claire une base de données c'est quoi une relation c'est quoi une relation 1-1 1-N c'est super compliqué à faire comprendre un client à expliquer tout le monde devrait avoir cette petite base dès que tu te lances dans le low-code tu te dis ok je fais une toute petite formation comment on modélise une base de données c'est une table de jonction aussi à quel moment je choisis de faire une nouvelle table à quel moment je choisis de faire une liste de choix c'est compliqué c'est des vraies notions qui sont complexes à comprendre complexes à appréhender complexes à mettre en oeuvre même quand tu as fait de la base de données pendant toute ta vie tu peux toujours encore te tromper dans ce que tu fais si tu ne connais pas les règles de la normalisation de base de données et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui connaisse les règles de la normalisation des bases de données non tu passes ton temps à en parler du coup j'ai creusé un peu mais il faut que je recreuse beaucoup plus que ça parce que pour l'instant je n'ai rien compris et pourtant tu vois c'est vraiment c'est la base de la base il faut comprendre comment on normalise une base de données comment on est sûr qu'on est en forme normale 1, 2, 3 bon c'est très compliqué on ne va pas rentrer dans les détails techniques mais pour pouvoir faire une base efficace il faut bien avoir connaissance de ça et pareil c'est vrai que c'est un métier ça demande de la formation mais ensuite vraiment tu passes un gap très clairement après on n'arrête pas de répéter c'est un métier c'est un métier enfin il y a une chose à comprendre avec le no-code c'est qu'on entend parfois dire le no-code c'est facile tout le monde peut faire tout ce qu'il veut tout le monde peut faire n'importe quoi aussi donc oui il y a les compétences qui sont associées ceci dit ce ne sont pas forcément exactement les mêmes compétences ou du moins il n'y a pas besoin d'aller aussi loin que si on voulait faire la même chose en code il n'y a pas besoin d'être un développeur full stack qui maîtrise tous les aspects d'un projet de l'UX aux aspects les plus obscurs de l'architecture système pour pour pouvoir faire du no-code en revanche avoir certains fondamentaux comprendre à minima les bases de données relationnelles quand tu utilises R-Table connaître des rudiments de HTML CSS comment s'organise une page web quand on veut faire du webflow du web ou du bubble par exemple ça ce sont des choses qui sont qui sont essentielles pas pour être capable de faire soi-même une page en HTML parce que c'est pas nécessaire mais pour comprendre un peu comment s'organisent les éléments sur la page quand on propose des classes des styles des containers etc à quoi ça correspond c'est des choses qu'il est qu'il est important de connaître et de comprendre c'est pas indispensable on peut s'en sortir sans mais c'est vrai que ça simplifie énormément et surtout ça permet de s'assurer qu'on reste dans la logique des outils qu'on n'est pas en train de tordre de tordre des outils pour faire les choses selon notre logique mais pas du tout ni la logique web ni la logique avec laquelle ils ont été pensés si vous voulez faire rentrer un rond dans un carré si vous poussez suffisamment fort vous allez réussir est-ce que c'est forcément très optimal pour autant c'est pas dit tout à fait après encore une fois l'objectif c'est pas de tous devenir des professionnels du développement et d'être finalement des développeurs cachés sous le terme de codeur mais c'était juste de dire en fait évidemment pour répondre à vos besoins vous n'avez pas forcément besoin de tout connaître sur le web et sur le monde du développement de l'architecture etc mais il faut connaître le minimum pour ne pas faire de bêtises pour vous-même quand vous faites des outils internes moi je pense déjà que pour faire des outils externes il faut quand même avoir ces compétences précises et pointues mais quand vous faites des outils pour vous-même répondez à vos besoins ce sera déjà pas mal et si vous voulez aller plus loin parce que vous sentez qu'il commence à y avoir des petits cailloux dans vos process que ça ne marche pas très bien là vous pouvez faire peut-être appel à quelqu'un qui est plus capé sur certains sujets qui va vous permettre de revenir un peu sur des rails un peu proches des bonnes pratiques du développement après pour les outils externes ça dépend on peut avoir des entrepreneurs et entrepreneuses qui développent eux-mêmes la première version de leur application oui bien sûr pour qu'ils vont scaler avec c'est tout à fait possible mais effectivement ça passe par un minimum de formation éventuellement un peu de coaching se faire accompagner par des personnes qui ont justement un peu plus d'expérience un peu plus d'expertise pas pour faire le travail à notre place mais pour s'assurer qu'on fait les bonnes choses qu'on a mis en place les bonnes pratiques etc ça pourra aider on sort un peu du sujet de quel outil utiliser mais on va dire que c'est un tout si j'utilise Rtable je vais avoir besoin d'un peu moins de connaissances si je me lance sur Bubble j'ai peut-être un peu plus besoin de formation d'accompagnement il faut m'assurer que je ne fais pas n'importe quoi parce qu'une application développée sur Bubble sans connaître les bonnes pratiques etc c'est infernal déjà toutes les données de vos utilisateurs avant de public il y a des choses vraiment à connaître à comprendre qui ne sont pas des compétences de développeurs traditionnels mais qui sont quand même des choses un peu techniques et un peu spécifiques qu'il va falloir connaître et ça aussi ça fait partie évidemment du processus de choix d'un outil si vous ne pouvez pas ou n'êtes pas prêt ou prête à investir justement dans l'acquisition de ces compétences de ces bonnes pratiques dans prendre le temps de savoir comment développer une application prendre le temps juste de développer l'application peut-être que ce n'est pas forcément la bonne solution pour vous totalement investir dans sa propre formation c'est quand même très important ne serait-ce que pour comprendre ce qui se passe même si vous faites appel à quelqu'un après pour pouvoir faire la réalisation mais comprendre ce qui se passe comprendre ce que vous faites comprendre les problématiques auxquelles vont être confrontés les personnes avec qui vous travaillez c'est 50% de la réussite d'un projet de ne pas demander des choses farfelues et de comprendre que quand quelqu'un vous dit ça ce n'est pas possible de ne pas vous entêter parce que ça arrive des fois les clients ils s'entêtent ils disent si mais je veux ça absolument et ensuite vous savez que le projet il est en train d'aller dans le mur et c'est très difficile de redresser la barre ou de sortir même parfois c'est pas facile et pas agréable de bosser sur un projet qui va dans le mur tout le monde le voit sauf le client ça m'est déjà arrivé c'est arrivé à je pense à beaucoup de freelancers prestataires et ce n'est pas forcément les projets les plus fun il y a un petit côté bac à sable aussi c'est cool d'accord mais c'est vrai qu'il faut faire attention il y a une question sur comment on peut se former quelle méthode vous recommandez pour se former sur un outil par exemple j'ai envie de dire déjà les formations il existe des formations sur à peu près tous les outils aujourd'hui si vous envisagez de faire plus qu'un outil juste pour vous si vous voulez faire une petite buzzer table ou un notion etc pour gérer les trucs de votre côté vous pouvez prendre le risque de 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 vous auto former et ce sera suffisant et quand vous avez un souci vous allez sur le sac de code France vous posez des questions mais quand c'est soit pour devenir freelance prestataire ou spécialiste de ces sujets soit pour développer une application avec un minimum d'enjeux demain c'est 50 de vos collègues qui seront dessus ou alors c'est une application que vous allez lancer publiquement se former un minimum est nécessaire alors il y a les formations qui existent c'est pas le seul moyen moi je dis ça je suis je suis autodidacte sur tous les outils que que j'utilise juste parce que juste parce que c'est ma manière de fonctionner en fait les formations je m'ennuie je trouve que ça va pas assez vite je préfère aller à mon rythme j'apprends je fais je me trompe je réapprends etc et voilà c'est comme ça que j'aime apprendre c'est juste la méthode pour moi là aussi il y a un un bon outil pour une personne pour un projet pareil il n'y a pas une bonne méthode d'apprentissage et même dans les formations proposées les formations à distance où on est où on regarde la vidéo il y a des bootcamps où c'est à distance mais 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 en synchrone il y a il y a du présentiel enfin il y a du temps très court du beaucoup plus long etc là aussi donc c'est en fonction aussi de vos besoins clairement clairement t'es tout dit on continue sur les catégories d'outils puisque puisqu'on a toujours pas fini donc on a cet outil central qui va notamment centraliser nos données et on va dire à minima l'interface d'administration au moins là où les personnes qui vont gérer vraiment l'outil seront dessus les utilisateurs finaux pas forcément il y aura des outils d'automatisation qu'on va brancher là dessus pour faire communiquer des outils entre eux pour faire des automatisations poussées au sein d'un même outil par exemple Airtable a des automatisations Coda aussi ça permettra de faire un certain nombre de choses mais pas tout des fois ce sera nécessaire d'utiliser Make juste pour modifier des données de Airtable dans Airtable et c'est ok et voilà ces outils d'automatisation c'est Zapier qui est cher est très accessible mais un peu limité en termes de possibilités à l'autre bout du spectre on va avoir N8N qui peut être pas cher du tout parce qu'on peut l'héberger soi-même mais qui commence à être très technique on flirte avec le code assez rapidement et entre les deux il y a Make qui est abordable qui est sensiblement plus compliqué que Zapier mais qui reste utilisable même sans aucune connaissance de code et il y a aussi un certain nombre d'autres alternatives bien sûr je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur ces outils d'automatisation non mais c'est comme tu l'es dit c'est vraiment les outils pour les Ops si vous n'avez pas un outil qui fait un peu tout en un un peu comme un Bubble par exemple ou comme pourrait le faire Xano c'est vraiment un peu le coeur de votre réacteur c'est là où sera toute la logique de vos métiers donc c'est très important aussi pareil de faire un petit peu de process de noter un petit peu ce que vous voulez faire de le mettre sur papier pour pouvoir ne serait-ce que pour pouvoir le suivre et le maintenir c'est très important et oui moi j'utilise quand même pas mal Make même si de moins en moins puisque j'utilise de plus en plus Xano pour faire les automatisations mais c'est quand même un outil formidable j'utilise un petit peu quand même aussi N810 les appieurs vraiment pas du tout au jour d'aujourd'hui après pour comprendre un peu ce dont on parle il faut bien voir de quoi est composée une application en général il y a une base de données il y a dessus une logique métier c'est-à-dire des automatisations des workflows qui vont tourner qui vont modifier créer supprimer la donnée et qui vont de manière générale définir comment on interagit avec la donnée ce qui est possible et les différentes logiques qui vont s'appliquer il y a une API qui permet de communiquer avec le reste du monde et il y a par dessus une interface qui va permettre de visualiser et d'interagir directement pour les utilisateurs avec cette donnée et c'est vrai qu'on va retrouver ça de toute façon quelle que soit la solution retenue si on prend une solution spécialisée une solution métier tout ça est directement géré par l'outil on ne s'occupe de rien on l'utilise directement si on prend une appli web full stack bubble par exemple on va devoir tout développer sur le même outil si on prend Xano et WeWeb Xano gérera tout sauf la partie front qui sera portée par WeWeb si on prend une solution modulaire là ça peut être un peu plus un peu plus flou parce qu'on va avoir la base de données qui est sur Rtable mais qui en même temps une partie de l'interface pour interagir avec et la logique métier elle sera portée par exemple par Make mais en même temps un peu par Rtable parce qu'il y a des automatisations Rtable et puis il y a des vues Rtable qui déclenchent des scénarios etc donc les frontières sont un peu sont un peu flou et quand là dessus on ajoute catégorie suivante un portail ça brouille encore la frontière parce que le portail va ajouter encore un peu de logique métier des interfaces etc donc finalement c'est ces outils modulaires qui permettent de faire beaucoup de choses et relativement simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétences techniques à avoir nécessitent aussi de la rigueur de faire les choses proprement de documenter et d'avoir une logique juste d'implémentation ma logique métier quand je fais ceci quand je fais cela elle est où comment ça se passe parce que sinon on peut se perdre en fait se dire ah un message a été envoyé sur Slack est-ce qu'il a été envoyé par une automatisation Rtable peut-être par le mec de mon collègue parce que je sais qu'il fait tourner les trucs chez lui s'il n'y a pas des choses qui sont très simples très cadrées on peut s'y perdre très très rapidement et à maintenir à développer à débuguer ça peut vite devenir un enfer donc là aussi beaucoup de possibilités mais des écueils aussi qui vont avec la logique métier c'est évidemment quand on n'a pas grand chose comme process comme action dans les outils c'est assez simple mais très concrètement dès qu'on commence à avoir une logique métier un petit peu compliquée ou pas mal d'acteurs différents c'est tout de suite un labyrinthe et là je pense qu'il n'y a pas d'outil magique la seule chose qu'il faut avoir qu'il faut garder à l'esprit c'est vraiment qu'il faut documenter ses process savoir d'où il part où il va et quels sont les outils qui font partie du process dire là c'est Rtable qui fait là c'est Make là ça va dans Slack etc de bien documenter ses process c'est quand même tellement plus simple ça va vous simplifier la vie mais mille fois sur les applications internes la logique métier c'est vraiment le coeur du réacteur et le faire et le faire proprement est absolument indispensable et donc dans les solutions de portail on a Softer Glide qui vont être pour des applications externes ou internes simples et on va avoir des stackers ou locaux qui vont être pour des applications vraiment internes qui donneront plus de finesse dans la gestion des accès à différentes équipes à différents droits d'utilisation etc et pour ma part je sais que c'est pas le cas de tout le monde moi j'aime bien faire cette distinction webhub d'un côté portail de l'autre parce que là aussi ça oblige à vite se retrouver dans une catégorie d'outils et de se dire ok là c'est clair pour moi je vais aller vers cette catégorie d'outils c'est pas bubble il faut que je regarde c'est un portail en fait que je veux développer et c'est vrai qu'un portail c'est pas un site web c'est plus développé en termes de fonctionnalité mais on est sur des logiques simples on est sur des interactions unitaires ou linéaires je clique sur un point j'arrive sur la page suivante je fais un like ou un moins un ou je vais créer un truc mais on n'est pas sur des logiques hyper complexes de alors quand je passe à la page suivante ça va me créer trois objets différents et puis là je vais avoir une liste qui va se générer dynamiquement etc ça c'est vraiment une logique du web les portails c'est des interactions simples on peut faire des choses assez poussées avec on peut faire une marketplace avec software par exemple et ça fonctionne très bien mais c'est une marketplace qui va fonctionner très bien tant qu'on reste sur des logiques d'interaction simples je dépose une annonce je réponds à une annonce etc si on veut commencer à partir sur des suivis poussés des transactions et puis des systèmes de validation et puis on va ajouter un chat etc là on commence à se dire ok on n'est plus sur juste des fonctionnalités vraiment de premier niveau on commence à aller un peu plus loin et là ça rentre dans la catégorie web app donc pour moi ça peut aussi être un critère pour s'orienter vers un type d'outil ou un autre oui tu as raison en effet moi c'est vrai que les portails j'en ai moins fait j'en fais jamais ok je ne suis pas un grand fan de 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 software parce que je trouve que dès que tu veux faire un tout petit truc qui sort un tout petit peu du cadre il faut tout de suite que tu ailles faire du code et du coup je trouve qu'on perd beaucoup de temps avec software à réfléchir à comment contourner l'outil plutôt qu'à l'utiliser du coup même si c'est plus cher je préfère faire un oui web pour faire la même chose qui sera pour moi plus simple il me fera gagner du temps et c'est pas plus cher maintenant software non mais tu as raison je ne sais même pas pourquoi j'ai dit plus cher bref mais après software j'ai juste fait quelques quelques portails simples avec les autres outils dont on a parlé j'y ai pas touché c'est vrai que pour quelques besoins très simples c'est hyper pratique j'ai un client qui a juste besoin d'afficher une sélection de ces données airtable sur une page web en ligne juste il y a un certain nombre de records il faut qu'on les affiche d'une certaine manière sur une page web initialement ils avaient fait ça avec webflow et puis il y avait tout un tas de scénarios qui synchronisaient d'eux c'était infernal il y avait plein de soucis et bon quand le webflow est devenu impossible à maintenir j'ai dit bon écoutez on fait ça avec software j'y avais jamais touché j'ai littéralement développé ça en une demi-heure j'ai repassé une demi-heure pour faire un peu de custom CSS pour adapter certains points etc et c'est vrai que c'est très pratique pour des cas comme ça et pour des cas un peu plus compliqués aussi ça permet de faire un peu plus que ça mais effectivement il ne faut pas vouloir sortir du cadre et des fois j'entends les gens dire oh ouais mais sur software j'aimerais pouvoir personnaliser ça ou ça ou alors des personnes veulent dire attends mais là quand tu te connectes il faut le développer à la main tu ne peux pas juste avoir un bloc qui te connecte et puis c'est tout et en fait bah non parce que ce n'est pas la logique des outils si tu veux un truc où tu mets des blocs faciles qui fonctionnent tout de suite tu prends un outil de portail où tu vas juste mettre tes blocs et ça marchera si tu veux un outil où tu peux vraiment personnaliser tout et les fonctionnalités et l'apparence c'est plutôt un outil de développement de webapp mais il ne faut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre ce n'est pas possible l'outil avec des blocs hyper simples à prendre en main mais qui permet en même temps de tout faire et de tout personnaliser et si possible rapidement c'est celui dont on rêve tous mais en fait de manière scalable de manière scalable c'est l'outil dont on rêve tous sauf que quand on commence à avoir un peu de pratique sur ces outils on comprend que c'est impossible c'est impossible d'avoir un outil justement qui fonctionne comme ça alors après les outils mettent le curseur à des endroits un peu différents entre vraiment l'ultra personnalisation et l'ultra facilité de déposer des blocs parce que Bubble tu ne développes pas tout frontstrash non plus en vrai c'est déjà des blocs que tu ajoutes c'est juste que c'est des blocs qui sont beaucoup plus petits et beaucoup plus unitaires qu'un bloc software qui gère déjà tout en fait mais et Web c'est pareil c'est des blocs à peu près du même niveau que ceux de Bubble mais voilà c'est vraiment des logiques différentes qui sont à prendre en compte dans ces outils et après dans cette approche modulaire il y a d'autres outils sur lesquels on ne va pas s'attarder et qui sont des outils qu'on vient ajouter qui sont en fait plus ou moins des extensions tu as des outils de formulaire de génération de documents de facturation de signature électronique et j'en passe ça ce sont des outils qui vont venir étendre les possibilités des outils qu'on utilise qui sont bien pratiques mais qui ne seront enfin c'est pas structurant pour un projet on trouvera toujours de quoi faire et commencer un projet vraiment ok je vais créer un système de gestion interne est-ce que j'utilise Tally ou Typeform mauvaise question c'est quelque chose qui vient beaucoup plus tard et on peut commencer à bosser sur le projet sans avoir la réponse à cette question c'est pas grave au pire on fera plus tard le choix qui sera beaucoup plus éclairé parce qu'on y verra plus clair justement sur les besoins sur les contraintes tout à fait ça revient un peu à ce qu'on disait aussi tout à l'heure il ne faut pas avoir peur même de se tromper de se dire je pars sur Jetform et puis en fait deux mois plus tard on va se dire finalement notre besoin il est totalement répandu par Tally et de revenir sur un Tally c'est aussi un peu la force des outils à mon sens en tout cas et si vous avez besoin de faire quelque chose il existe un outil qui va étendre les possibilités de votre système existant et de préférence relativement facilement et sans coder en général il faut savoir se servir des outils d'automatisation ou des API pour faire communiquer les outils entre eux mais même pas toujours et c'est pas forcément de toute façon insurmontable et enfin les outils spécialisés dont on va passer très rapidement dessus mais surtout ne pas les disqualifier d'emblée enfin j'ai l'impression que la posture souvent c'est juste non mais la mode c'est le no code en fait la mode c'est les outils no code alors pourquoi j'irais utiliser Payfit pour gérer mes RH alors que je peux tout faire sur Artable c'est quand même ça le présent et l'avenir bah en fait non si tu veux générer des fiches de pay et gérer tes RH et les demandes de congé et tout ce que tu veux bah en fait une solution RH le fera toujours mieux que tous les outils que tu peux que tu peux développer et je prends exprès cet exemple des RH parce que en plus il y a une dimension légale tu peux pas juste faire comme tu veux et comme ça t'arrange en fait il y a tout un tas de dispositions de choses que tu peux faire pas faire et utiliser un outil dédié te permet de rester dans les clous de ce que tu as le droit de faire de ce que tu peux faire donc c'est aussi sécurisant parce que je ne sais pas vous mais moi je ne connais pas par coeur le code du travail et je ne me tiens pas au courant des dernières évolutions sur tous les sujets ces outils là c'est leur métier donc sur des sujets de gestion RH de facturation etc j'aime bien faire confiance aux outils spécialisés ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les étendre avec d'autres outils justement via les outils d'automatisation etc mais il ne faut pas avoir peur de les utiliser pareil sur des outils de gestion de projet en fait j'ai remarqué que beaucoup de projets Rtable par exemple sur de la gestion de projet commençaient avec quelque chose de simple et puis on ajoute et puis on ajoute et puis on ajoute et puis au bout d'un moment ça devient ingérable ça devient une usine à gaz et on regarde et on se dit mais en fait on a recréé un outil de gestion de projet et sauf que c'est juste un peu moins bien parce que les outils de gestion de projet ils ont tout un tas d'éléments dans l'interface qui sont faits qui sont pensés pour ce genre de choses Rtable étant un outil généraliste qui est fait pour créer ces interfaces pour ces cas d'utilisation forcément doit faire des choix qui feront que il y a des choses qui seront un peu moins simples un peu moins etc donc là aussi si juste votre but c'est de gérer vos projets et de communiquer avec des parties externes etc vous allez trouver des outils qui le gèrent beaucoup mieux pour moi c'est soit quand on débute éventuellement avec une activité se faire la main et petit à petit trouver le mode de fonctionnement qui nous va ça peut être valable ou pour gérer des choses spécifiques vous avez un e-commerce vous avez des logiques de pricing hyper particulière où vous avez des paramètres que vous mettez à la main et puis en même temps vous récupérez des pricing de tel ou tel site etc et vous avez besoin d'une logique métier forte pour faire tourner tout ça et pour derrière mettre à jour votre site e-commerce c'est par exemple ce que je fais pour un client pour moi c'est totalement valable parce que vous allez pouvoir développer l'outil sur mesure qui répond aux besoins si vous avez besoin enfin si vous avez en revanche un besoin qui est très standard il y a des outils standards qui y répondent et qui probablement y répondent mieux que les outils que vous allez développer vous même tout à fait c'est vrai ce que tu as dit au départ moi c'est comme ça que je me suis fait la main en essayant de recréer les outils les outils dont j'avais besoin donc la gestion des factures la gestion de projet le CRM c'est en essayant de reconstruire tout ça que moi j'ai pris mais je suis un peu comme toi moi j'aime bien apprendre en faisant moi c'est la meilleure manière pour moi d'apprendre et du coup ça m'a permis de bien comprendre les outils de bien voir leurs limites surtout que sur certains de mes petits projets en fait j'avais beaucoup de données ou beaucoup d'utilisateurs donc c'était intéressant pour pouvoir tester un peu les limites des différents outils mais oui il ne faut pas hésiter parfois à partir sur un click-up pour faire de la gestion de projet parce que en fait vous allez rentrer votre email et en 3 secondes vous avez un outil qui est déjà utilisable et qui n'a besoin de rien en fait pour tourner vous n'allez pas y passer une semaine à réfléchir comment il faut faire votre base de données votre architecture des fois c'est tellement plus simple d'utiliser un outil du marché que ça ne sert à rien de se casser la tête il faut faire la part des choses aussi entre ce que l'on fait pour apprendre genre moi j'ai développé sur Airtable et Make et Notion etc tout mon système de gestion de mon activité freelance parce que ça m'a amusé et parce que ça m'a permis d'apprendre ces outils et derrière en fait j'ai vendu mes services sur ces outils parce que entre autres je m'étais fait la main pour mes propres besoins mais ça ne veut pas dire que pour autant j'aurais intérêt à redévelopper ça pour un client qui a le même besoin qui a cette demande là parce qu'en fait peut-être que d'autres solutions gèrent ça mieux typiquement un client qui était un établissement d'enseignement supérieur était venu vers moi pour développer un outil de gestion sur mesure et la première question que je leur ai posée c'est en fait des Learning Management System LMS ça existe pour gérer ça pourquoi vous les utilisez pas en fait est-ce qu'il y a des raisons particulières pour lesquelles ces outils ne vous conviennent pas et ils m'ont dit ok il y a un certain nombre de besoins mais en fait c'était un client qui s'était mal préparé qui voulait à la fois le truc le plus simple du monde mais qui gère absolument tout et qui en même temps pendant toute la période de développement était en vacances donc pour toutes les centaines de micro décisions qu'on prend pendant un développement il y en a forcément certaines qui sont un peu plus importantes que d'autres où on veut le retour du client et là il n'était pas là pour me faire ce retour donc au final quand j'ai livré le résultat deux mois plus tard le client a pris peur trop compliqué j'y arriverai jamais et en plus il était embourbé dans sa rentrée et il l'a enterré et il n'a jamais utilisé l'outil qui est magnifique j'en suis fier et pour autant il ne l'a jamais utilisé et il ne s'est pas trop donné le temps il m'a dit je suis sûr qu'en formant ça va aller vous êtes dispo demain matin à 9h on y va dimanche soir à 20h c'est pas comme ça que ça marche c'est pas lui qui décide donc je lui ai répondu le lundi matin à 10h en disant bon quand est-ce que vous voulez faire la formation et j'ai jamais une réponse il n'a pas trop mis les chances de son côté non plus mais tout ça pour dire que vous le fassiez en interne ou que vous externalisiez ces risques existent l'usine à gaz est jamais très loin on peut pas à la fois avoir quelque chose d'automatisé et de flexible quelque chose de simple et qui fait tout enfin il y a toujours des curseurs à placer et c'est important de l'avoir conscience c'est important de placer consciemment le curseur parce que sinon le curseur se placera un peu aléatoirement pendant le développement et la plupart du temps ce sera du côté compliqué donc le faire proactivement au début ça permet déjà de faire en sorte que le développement se passe mieux et ça permet aussi de faire des choix éclairés sur l'outil qu'on va utiliser parce que quand on sait que moi clairement je veux que ce soit le plus simple possible et que ça me permette de faire les trois cas d'utilisation principaux pour moi là en fait on peut beaucoup plus sereinement aller sélectionner une solution et dire ok c'est ça qui va nous convenir alors que si on veut quelque chose qui fait tout c'est forcément plus difficile de s'orienter tout à fait on en arrive donc aux critères à prendre en compte vraiment quand on est au pied du mur on se dit ok on commence à voir un peu vers quelle catégorie d'outils on se dirige on a le projet qui est bien cadré quels sont les critères maintenant à prendre en compte pour choisir un outil en particulier déjà dans les critères techniques et opérationnels il y a évidemment la faisabilité est-ce que l'outil veut enfin sait faire ce que je veux et c'est là que c'est important de prioriser les fonctionnalités et ce qu'on veut obtenir parce que chercher l'outil qui saura absolument tout faire ça peut être compliqué parfois il n'existe pas parfois ça peut amener à prendre le mauvais outil parce qu'en fait le meilleur outil pour le projet il faisait juste 90% de ce qu'on voulait mais c'était les 90% qui étaient importants quels sont les autres critères techniques opérationnelles que tu que tu listerais on l'a dit déjà un petit peu tout à l'heure moi déjà de toute façon il faut avoir les compétences à minima ou en interne c'est à dire que ça sert à rien de vous lancer sur un projet WooWeb Exano si vous n'avez personne qui sait faire du WooWeb Exano bon enfin c'est pas que ça sert à rien mais vous allez vraiment galérer vous allez faire les mauvais choix au départ ce qui va vous forcer à devoir revenir sur beaucoup de choses dans le futur à refondre etc ce qui peut vous faire perdre du temps et de l'argent très clairement la volumétrie des données franchement la volumétrie de données ça peut très très vite être le goulot d'étranglement de votre application si par exemple vous êtes sur Rtable et que vous avez 10 000 nouvelles datas par mois vous allez très vite arriver dans le mur sauf à prendre un compte entreprise dont je n'ai toujours pas vu l'utilité de mon côté il va falloir donc on a dit la volumétrie est-ce que vous avez les compétences en interne ou alors vous allez vraiment vous former passer du temps encore une fois opérationnellement parlant il faut savoir si les outils que vous allez utiliser ils ont une communauté est-ce que vous pouvez vous reposer sur des personnes si jamais vous avez des problèmes typiquement si vous faites du bubble et que vous n'allez pas sur No Code France quand vous n'avez pas de plateforme comme No Code France pour vous aider vous allez être bloqué et ça peut être très dangereux pour vos projets qu'est-ce qu'on peut dire d'autre il y a aussi quand même une notion de prix est-ce que votre outil va vous permettre de ne pas non plus cramer tout votre argent tout est typiquement en licence parce que ça peut très vite être très cher si vous avez une entreprise que vous avez 50 salariés et que les 50 salariés doivent utiliser AirTable ça risque de ne pas forcément être le bon outil pour vous et c'est quand même très important parce que ça arrive j'ai déjà vu des boîtes où ils sont 25 à utiliser du AirTable alors qu'ils ont vraiment une utilité très très limitée d'AirTable ça leur coûte un bras et c'est pas forcément pertinent même si eux ils sont contents mais j'aime beaucoup ils sont 50 ou 60 sur AirTable en plan Enterprise après c'est le coeur du réacteur de leur activité mais c'est vrai que c'est un budget c'est un budget mais il y a forcément un outil qui te permet de faire la même chose peut-être de manière plus précise ou comme tu l'as dit un outil sur étagère il ne faut pas non plus fermer la porte à ces choses là c'est un autre sujet effectivement qui est le sujet de la migration qui est un sujet à part entière quand migrer quand on est déjà engagé dans un outil comment le faire etc j'en discuterai d'ailleurs un peu vendredi dans le live scalé avec AirTable mais effectivement c'est des très bons points et dans le coût il y a le coût aujourd'hui et le coût potentiel avec les différents scénarios je ne sais pas si c'est indispensable de prévoir tout de suite le scénario et si mon appli marche super bien et que j'ai un million d'utilisateurs parce qu'a priori vous aurez beaucoup d'autres problèmes avant le fait de gérer un million d'utilisateurs et puis si vous avez un million d'utilisateurs on peut espérer que vous avez des revenus qui vont avec aussi mais dans le scénario un peu plus réaliste et j'ai envie de dire un peu plus terre à terre si j'envoie plus de mail que prévu si j'ai plus d'utilisateurs si j'ai plus d'administrateurs si j'ai tel ou tel besoin qui s'ajoute si je dois ajouter tel module que je n'avais pas prévu quelles sont un peu les possibilités je sais que c'est quelque chose que je fais systématiquement dans mes propositions commerciales je liste un peu les outils que je vais utiliser combien ça va coûter jour 1 et les éventuelles les éventuelles évolutions qui viendront s'il y a besoin de plus s'il y a besoin de passer au plan supérieur sur Bubble ou sur Xano par exemple mais effectivement le coût est un point important la maintenance également alors là il n'y a pas vraiment d'outil qui fait que la maintenance est facile enfin un Airtable plus MEC n'est pas forcément plus facile à maintenir qu'un Bubble ça peut être plus facile ça peut être moins facile ça va beaucoup dépendre de ça va beaucoup dépendre de la manière dont vous avez développé et documenté etc mais ceci dit selon alors là ça demande un peu plus d'expérience mais selon le type de projet partir avec tel ou tel outil ou avec tel ou tel autre ça peut faciliter la vie ou se mettre une balle dans le pied directement parce qu'on se dit ok là je pars pour en fait gérer avec plein de trucs différents sur plein d'outils différents ça va être l'enfer et voilà des fois on peut aussi se dire techniquement ça marche et je vais peut-être pas me simplifier la vie un peu comme les gens qui disent ah oui alors mais en fait il faudrait que je crée automatiquement un nouvel espace pour Notion pour chacun de nos clients et puis tu dis oui mais non si ta solution c'est de faire ça c'est que c'est pas la bonne solution totalement en fait ce qui est important je pense c'est d'avoir une visibilité sur un an et de vous dire que ce que vous faites c'est-à-dire au moins un an quand vous le faites en code par exemple généralement on dit c'est sur les 2-3 prochaines années parce que vous allez pas réinvestir tous les ans dans un énorme projet de développement mais moi je pense en no code de se dire un an 6 mois à minima si on est sur des choses simples mais que votre solution elle dure au moins un an sans que vous ayez besoin d'y revenir tous les jours c'est déjà pas mal si vous arrivez à tenir un an vous avez le temps justement d'itérer de voir ce qui va ce qui va pas et de pouvoir commencer à faire des plans pour le futur et à voir un peu vers quoi vous allez vous diriger complètement après il y a d'autres contraintes du type où est-ce que les outils sont hébergés le respect du RGPD est-ce que je peux ou est-ce que je dois héberger moi-même l'outil est-ce que c'est un outil open source là ce sont des contraintes à prendre en compte j'ai envie de dire quand c'est nécessaire les prendre par défaut il faut que mon outil soit open source et hébergeable par moi-même par défaut bah en fait s'il n'y a pas de bonne raison derrière vous allez vous compliquer la vie et potentiellement partir sur un outil qui n'est pas le meilleur ou alors qu'il y a une communauté hyper réduite ou etc juste parce que vous vous imposez les contraintes donc là aussi la priorisation il y a des projets pour lesquels c'est vraiment une condition sine qua non et en ce cas là ok je le prends en compte et il y a d'autres projets pour lesquels ouais mais en fait c'est mon pote qui m'a dit qui m'a dit que c'était mieux et que et en fait il n'y a pas il n'y a pas vraiment de raison derrière donc prioriser les fonctionnalités prioriser les contraintes qu'on se met aussi ça évite de se compliquer la vie inutilement ça m'est arrivé de devoir enfin de ne pas aller sur un projet parce que la personne qui m'a fait la demande voulait être RGPD by design et je lui dis d'accord mais pourquoi est-ce qu'on doit être RGPD by design moi je voulais comprendre il n'y avait pas de c'était pas pour ne pas le faire c'est vraiment pour comprendre et la personne elle-même ne savait pas répondre à cette question du coup être RGPD by design respecter vraiment pointilleusement les règles du RGPD c'est un coût très clairement pour la personne qui fait son projet c'est un coût donc quand déjà elle vient avec un projet elle n'a pas énormément de budget elle vous dit moi je veux être RGPD je lui dis je lui dis il vaut peut-être mieux faire ton produit tout seul enfin tout seul est-ce que ça sera peut-être mieux pour toi et revois un peu ta copie parce que justement se mettre des contraintes dès le début alors qu'on n'a même pas encore de produit je ne suis pas sûr que ce soit le bon démarrage pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant c'est sûr des fois on s'impose des contraintes j'ai un client qui est arrivé en me disant ah oui et il faut que je puisse déposer le code aussi pour le protéger oui mais là moi je vous fais une proposition Bubble déjà ça ne marche pas comme ça Bubble ne génère pas un code et puis en plus c'est tout même si c'était le cas il ne le propose pas donc non et puis il est allé voir un développeur code à côté et je crois qu'il a vu les deux montants et il s'est dit c'est bien Bubble en fait mais mais en fait voilà des fois on s'impose des contraintes comme ça et peut-être que s'il avait eu un budget deux fois plus important il serait parti sur du code parce que parce que ah ouais c'est cool je peux protéger mon code alors qu'en fait ça ne sert à rien pour son cas de figure ça ne sert à rien tout court et il aurait pu itérer beaucoup plus facilement et payer deux fois moins cher en nos codes donc prioriser faire attention aux contraintes qu'on se met en conclusion comment on choisit juste sur les critères humains que tu as rapidement évoqué pensez à qui va le développer est-ce que c'est vous est-ce que c'est quelqu'un d'autre quel budget vous avez sachez que tout demande un coût que ce soit des contraintes que ce soit des enfin des fonctionnalités ou quoi que ce soit que ce soit de ah non mais je veux être capable de ça c'est un coût tout un coût et puis voilà si vous le faites en interne savoir comment quelle est la logique des personnes d'où elles partent etc partir sur les outils complexes à prendre en main si les personnes n'ont pas le bagage technique pour c'est pas mettre toutes les chances de son côté et à partir de là donc comment on choisit pour un projet en prenant en compte tout ça en prenant le meilleur compromis sur tous les différents critères il y a vraiment cette notion de compromis pour moi qui est essentielle surtout ne cherchez pas la solution parfaite elle n'existe pas si vous cherchez la solution parfaite vous allez probablement passer beaucoup trop de temps à chercher une solution et soit vous n'avez pas la trouver soit vous allez la trouver et j'ai envie de dire c'est pire parce que si vous trouvez la solution parfaite pour votre liste à rallonge en fait la plupart du temps c'est parce que vous avez oublié des critères absolument essentiels et elle est parfaite sur tous les critères sauf ceux qui sont importants genre la communauté dont tu parlais tout à l'heure vous allez trouver l'outil de niche hyper pointu hyper technique qui répond à tous les besoins en revanche il n'y a pas de communauté il n'y a quasiment pas de documentation vous allez galérer à développer un truc que vous auriez fait beaucoup plus simplement si vous aviez su renoncer à certains points donc vraiment cette notion de compromis et après comment on choisit un outil ou des outils pour une carrière comment on choisit sur quels outils on va se former de quels outils on va faire notre métier pareil prendre en compte tous ces points là avec quel bagage vous partez quelle est votre logique et surtout qu'est-ce que vous aimez faire qu'est-ce que vous aimez faire en termes de projet petite boîte grosse boîte plutôt petit projet gros projet si vous faites des ops ce sera des projets un peu plus petits si vous faites des applications web ou mobiles ce sera des projets un peu plus gros avec quel type de client vous avez envie de travailler est-ce que vous éclatez sur le design sur la logique métier sur les interfaces sur le SEO sur tous ces points là vous aideront aussi à choisir les outils qui sont faits pour vous à partir un peu de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui toi Xavier le mot de la fin sur ces sujets là comment on choisit du coup un ou des outils pour un projet ou pour une carrière quelles sont pour un projet je pense que tu y as déjà bien répondu enfin on y a déjà bien répondu tout à l'heure vraiment sur toutes les en fait il faut vraiment prendre en compte toutes les complexités et les contraintes que vous avez voilà une fois que vous avez pris toutes les complexités toutes les contraintes peut-être faire une petite matrice des outils et dire moi j'ai telle chose à faire dire je sais pas j'identifie qu'il y aura 50 50 clients par mois qu'il y aura telle ou telle chose tel ou tel besoin métier et et d'avoir chaque outil de dire est-ce qu'il répond très bien moyennement ou pas du tout ça va vous permettre d'avoir une petite grille de lecture et vous dire ok je vais plutôt partir sur Bubble parce que je sais que j'aurai tel nombre d'utilisateurs tel volume de données telle contrainte que Bubble peut réaliser et si jamais c'est pas le cas j'ai peut-être d'autres outils qui cochent plus de cases et je pense que d'avoir cette petite matrice de vous faire une petite matrice c'est toujours intéressant c'est toujours bien de toute façon de faire des matrices ça vous permet d'avoir une vision un peu d'ensemble ensuite pour une carrière si tu l'as dit c'est vos appétences qu'est-ce que vous aimez faire quel est votre bagage technique est-ce que vous avez envie de vous former quel temps vous avez pour vous former typiquement si vous voulez vivre du no code vous pouvez vivre du no code en faisant que des tout petits projets mais en faisant plein changer de contexte tous les jours donc si vous faites du Rtable par exemple c'est quand même assez rare d'avoir des projets Rtable de 6 mois mais vous allez peut-être avoir plein de petits projets Rtable parce qu'il y a plein de clients qui sont en demande alors que par exemple si vous faites du Xano avoir un projet de 3 mois 6 mois c'est pas ridicule mais c'est une autre c'est une autre c'est une autre formation c'est du temps je pense qu'il faut aussi essayer de de sentir un petit peu là c'est un petit peu comme à la bourse mais de sentir un peu les outils qui vont être plébiscités dans le futur moi j'ai fait le pari de faire du WeWeb Xano parce que je pense que c'est un peu l'avenir du NoCode mais si par exemple vous misez sur Make ou sur Rtable je pense que vous vous trompez pas non plus sur Bubble je ne sais pas je ne vais pas juger je vais encore me faire taper sur les doigts mais qu'est-ce que vous aimez faire est-ce que ces outils vont encore être utilisés dans 5 ans je pense que c'est important d'avoir ça en tête avant de vous lancer je ne pense pas qu'on se trompe en se lançant dans Bubble à ce jour on n'a toujours pas d'équivalent c'est ça qu'a l'impression avec cet outil c'est que des clones d'AirTable le temps-là je ne sais pas combien des clones de Bubble tu n'en as pas il y a Builder un petit peu mais bon c'est pas non plus aussi bien il y a des très bons bacs il y a des très bons front et Xano et ULM sont exemplaires en la matière presque exemplaires ce n'est pas possible d'être parfait mais c'est vrai qu'un outil full stack comme ça qui en même temps a un certain niveau d'abstraction qui fait que quand tu fais du Bubble tu n'es pas à mettre les mains dans le code et dans la technique comme dans Xano quand tu fais ta fonction ta function stack tu codes en fait tu visualises vraiment ce que tu écris en termes de code c'est de l'algorithmie pure sur Bubble c'est un peu plus abstrait et pas toujours pour le meilleur d'ailleurs parce que ça veut dire que tu n'as pas de logique de boucle if while enfin de boucle for while ou de if else etc mais bref c'est du point de détail mais effectivement et j'ai envie de dire tester aussi avant de mettre tous vos oeufs dans le même panier tester prenez en main les outils faites des petits projets perso ou pour des potes et là vous voyez aussi ce qui ce qui ce qui vous correspond le mieux en tout cas comment ne pas choisir un outil pour votre carrière faire ce que les gens vous disent de faire oh là là va sur cet outil là c'est génial oh mais cet outil là c'est le futur vas-y c'est ça qu'il faut que tu fasses non un outil ça reste quelque chose de très personnel si vous faites une reconversion dites vous que vous allez passer tout votre temps là dessus et c'est pas la même chose c'est pas parce que c'est du no code que c'est le même métier que c'est les mêmes outils donc c'est pas une décision à prendre à la légère et parfois il y a des gens qui foncent un peu trop rapidement où on leur dit bah écoute ouais pour ton besoin écoute tu pourrais regarder mec ou tu pourrais regarder Bubble et qui foncent tout de suite en disant ouais c'est bon je me suis inscrit à une formation mec et c'est pas du tout ce que je t'ai dit c'est pour l'instant tu peux regarder si ça te correspond mais ne nous emballons pas en tout cas ce que je peux dire c'est qu'a priori il y a du boulot dans tous les métiers dans tous les types d'outils donc je pense pas que le critère soit ah ouais mais ça c'est porteur c'est là que les clients sont les clients ils sont partout ça veut pas dire que quand vous vous lancez vous croulez sous les sous les sous les les demandes et les propositions quand on commence en tant que freelance il y a toujours bah il y a toujours un temps de lancement il faut trouver les 3 clients ça peut être dur ça peut être un peu long c'est incontournable et quel que soit le métier mais les les clients et l'activité ça existe donc il n'y a pas tel secteur qui est porteur plus que les autres je pense pas que ce soit la matrice vraiment à regarder avant de choisir regardez avant tout vous comment vous fonctionnez qu'est-ce que vous aimez bon vive samo nous demande une fois qu'on a bouffé les 1000 opérations du plan gratuit de make est-ce que est-ce qu'on doit payer pour prendre les 10 000 opérations c'est c'est une c'est une petite subtilité de make bon a priori de toute façon tes 1000 opérations tu les as bouffées les trois quarts parce que t'as fait une erreur et t'as laissé tourner un scénario en boucle toutes les 5 minutes alors que c'était pas du tout nécessaire il peut en vrai tourner une fois par jour et il y a un truc absolument phénoménal sur make c'est que l'écart entre 1000 et 10 000 opérations est phénoménal c'est-à-dire que tu arrives tout de suite aux 1000 opérations en revanche pour arriver à 10 000 mais moi j'ai personnellement sur mon plan perso j'ai plein de de scénarios qui tournent je n'ai jamais atteint la limite bref on dévie un peu du sujet écoute est-ce que tu as un mot de la fin sur ce sujet de comment se constitue une stack no code Xavier ou je mets le plateau ouais non testez testez les outils testez les outils faites-vous votre propre idée et ensuite foncez sur ce que vous aimez et je précise aussi que là aujourd'hui on a donné on n'a pas donné les réponses on a donné les critères on a donné les critères on a donné les questions à se poser pour choisir etc et derrière ben ça veut dire que pour ces critères pour ces questions il va falloir trouver des réponses le Slack no code France est un outil absolument phénoménal pour ça quand vous posez les questions vous avez des réponses pensez à bien poser vos questions mettre un peu de contexte dans vos demandes n'allez pas c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure sur le cahier des charges n'allez pas tout de suite sur j'ai besoin de telle fonctionnalité c'est donner un peu une vue d'ensemble sur mais qu'est-ce que vous cherchez à faire c'est quoi l'objectif c'est quoi les utilisateurs et ensuite on peut aller un peu plus au coeur du problème mais vous recevrez beaucoup d'aide pour pour vous orienter dans tout ça le canal comment faire en no code est vraiment principalement dédié à ça orienter les gens dans le choix de tel ou tel outil pour tel ou tel besoin donc merci beaucoup Xavier pour cet échange on a explosé encore une fois le compteur j'en suis dédié je suis très en retard je vais vous faire taper sur les doigts mais écoute c'était quand même très intéressant j'ai passé un bon moment comme d'habitude dans ta compagnie et avec le chat aussi c'était très c'était très intéressant merci beaucoup à toi merci beaucoup au chat et aux spectateurs et spectatrices est-ce que tu as une actualité à partager ou est-ce qu'on peut te suivre éventuellement ? écoute c'est vrai que ces temps-ci je suis quand même pas mal moins sur les réseaux sociaux mais je vais reprendre bientôt les épisodes de 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 podcast j'espère début du début de ce mois là pouvoir reprendre les enregistrements donc vous pourrez toujours me retrouver dans le podcast des portraits du NoCode sinon moi je suis quand même assez accessible même si je réponds pas toujours très vite faut pas hésiter à me relancer si vous me parlez sur Slack n'hésitez pas à me relancer parce que j'ai beaucoup de messages je vois pas toujours tout et souvent j'oublie en plus et sinon non non voilà peut-être que d'ici un mois un mois et demi il y aura des petites annonces mais ça dépend encore de comment on aura avancé dans les outils qu'on développe voilà fort bien merci beaucoup Xavier donc c'est la fin de notre émission merci à toutes et tous pour votre écoute votre participation alors le mois prochain je recevrai Carole David pour discuter ensemble de tentage de trucs alors le tentage de trucs c'est l'utilisation du NoCode pour l'expérimentation que ce soit en entreprise en entrepreneuriat pour le plaisir etc donc on est là vraiment dans une pratique du NoCode qui est pas la course à l'expertise de maîtriser toutes les fonctionnalités les plus avancées etc il y a une notion de prototyper rapidement choisir un outil facile d'accès qui correspond à notre besoin prototyper rapidement tenter des choses donc ce sera le mercredi 5 avril 2023 à 13h n'oubliez pas de noter le rendez-vous dans votre agenda pour ce mois-ci donc pour les parisiennes et parisiens on a l'apéro NoCodeFrance qui aura lieu la semaine prochaine le mercredi 8 mars au Nord-Marie ce vendredi 3 mars à 13h j'animerai également à la spéciale comment scaler avec Airtable toujours sur le Twitch NoCodeFrance où on parlera des limites d'Airtable comment les contourner un peu comment des fois on ne peut pas les contourner à quel moment on doit passer à autre chose comment on peut passer à autre chose donc voilà comment travailler à beaucoup sur Airtable avec beaucoup de records c'est des choses qui se planifient des fois et des fois ça nous tombe dessus et il faut le gérer tant mieux que mal donc on abordera tous ces sujets vendredi et je commence une nouvelle émission donc à partir du 17 mars le vendredi 17 mars tous les vendredis à partir de 16h je construirai en live une application Bubble donc rendez-vous dans deux semaines pour le premier numéro où on définira le cahier des charges la structure de la première application etc on ne l'arrête plus ouais en fait j'ai envie d'avancer sur des projets perso et j'ai pas le temps donc je me dis je vais faire une émission et comme ça j'avancerai très bien j'aurai plus je vais essayer de faire pareil je vais essayer de faire pareil d'avoir une émission et en plus je sais pas quoi et en plus si ça se trouve ça sera utile à des gens donc pouf je fais d'une pire deux coups en tout cas d'ici là prenez bien soin de vous nos codés biens et à très vite à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz